En général, je suis courtois et plutôt bien élevé, enfin en tout cas je l'espère, je suis tout à fait prêt, si vous avez une question, vous pouvez me la poser. Mais est-ce que vous me prêtez deux neurones dans ma tête ? Admettez même que vous ne me croyez pas. Est-ce que vous me prêtez deux neurones d'intelligence ? Est-ce que vous me permettez de vous demander d'être précis ? Si vous souhaitez m'interroger sur une chose ou l'autre que je n'ai pas appliquée, dites-le moi et je vous répondrai. Monsieur Delahousse, soyons précis. Monsieur Delahousse, je vous respecte, mais pourquoi ne pas être précis ? Donc quand vous dites que c'est la croissance zéro, c'est une inexactitude. Comme je sais que vous aimez être précis, je vous le dis. Enfin, il y a au moins cinq questions dans votre question. Choisissez, j'y répondrai bien volontiers. Ça a rassuré apparemment en tout cas. Il y a encore cinq questions dans une. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Une thérapie de choc. Est-ce qu'il faut une thérapie de choc économique pour retrouver, finalement, la croissance ? Et vous avez été convaincu de l'entretien que vous avez vu avec Jean-François Copé. Vous avez parlé entre hommes, vous avez dit les choses, clairement. Mais qu'est-ce que, quel est votre... Entre hommes, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette virilité entre hommes, thérapie de choc. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2008 ? Ou vous l'avez déjà oublié ? Est-ce que vous êtes tellement drogué à l'actualité quotidienne que vous avez perdu toute mémoire ? Je veux réussir cela. Mais je ne vais pas le réussir uniquement parce que vous êtes sympathique et parce qu'on a fait une émission de télévision.